Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30, on est fait pour s'entendre, avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Confinement J7, voilà donc une semaine que nous vivons éloignés les uns des autres, mais ensemble toujours. Et c'est ce lien que l'on chérit peut-être davantage chaque jour qui passe. Ce lien donc que nous tentons de protéger avec nos proches, mais également sur RTL tout au long de la journée. Nous sommes en direct jusqu'à 15h30 pour rompre ce sentiment de solitude qui nous étreint de plus en plus. Et c'est justement notre sujet du jour. Mais un petit tour auparavant pour vérifier que toute l'équipe est bien là. Salut Alex. Allô, allô Alex. Tu m'entends Flavie ? Ça y est, je t'entends, bah voilà. Ah oui, on a besoin de toi, t'es notre productrice. Je suis là, je suis là. Tout va bien ? Tout va très bien. Mon chat n'en peut plus de moi, mais tout va très bien. La cohabitation n'est pas simple. C'était difficile. Je vis chez elle, donc bon, c'est compliqué. Tout est normal. Victor est avec nous. Salut Victor. Salut Flavie. Voilà, de retour sur le pont à RTL. Merci de faire partie de ceux qui restent, je dirais, à la maison radiophonique. Sarah est près de toi. Salut Sarah. Bonjour Flavie. Bon lundi Sarah. Plus que jamais les auditeurs ont besoin de toi. Exactement. Bon, si vous appelez le 3210, c'est Sarah justement qui vous accueillera de sa jolie voix. Merci Sarah. On embrasse Céline aussi, qui bosse avec Mia dans les bras et Louis sur les genoux, donc elle ne peut pas être avec nous en ce direct. Et puis, il y a François aussi qui est aux manettes. François, notre réalisateur depuis la régie d'RTL. Salut François. Salut Flavie. Bon, tout le monde est réuni, donc on va la faire cette émission jusqu'à 15h30 en direct sur cette antenne. Si le confinement nous impose de nous tenir à distance les uns des autres, et bien il en est certains d'entre nous qui redoublent d'ingéniosité pour se retrouver et les initiatives fleurissent sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux décriés, parfois considérés comme les ennemis de la vraie relation, comme l'on dit, et qui deviennent aujourd'hui un formidable moyen d'être ensemble. Alors c'est sûr, on ne se touche pas, on ne s'embrasse pas, mais on se voit, on partage, on se soutient et on peut même se divertir. Mickaël Stora est en ligne. Bonjour Mickaël. Bonjour Flavie. Merci de passer un peu de temps avec nous aujourd'hui Mickaël. Vous êtes psychologue, psychanalyste et cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Dites-moi Mickaël, en fait, je vous ai reçu à plusieurs reprises dans notre émission, où on interrogeait quand même notre relation aux réseaux sociaux, et je dirais qu'aujourd'hui ça semble être nos meilleurs alliés, non ? Oui, c'est vrai que je faisais partie des personnes très critiques concernant cette sorte de mise en scène très idéalité de soi, qui au bout du compte renfermait les gens, où au bout d'un moment on se demandait est-ce que c'est vraiment des réseaux dits sociaux. Et étrangement, on a l'impression qu'avec ce qui nous arrive, on se retrouve peut-être à retrouver véritablement ce à quoi un réseau social se devrait être, c'est-à-dire un espace de solidarité, de partage, justement de partage, pas toujours de choses excessivement positives, où en effet le second degré, puisque quand même j'y vais aussi, est quand même très très présent, et on voit bien à quel point on a un besoin de retrouver quelque chose, même si en effet le toucher reste le sens le plus empathique, mais le fait que l'audition et la vision puissent finalement se partager est en soi une très très bonne chose. On a un message de Muriel qui nous dit, imaginez si ce confinement avait eu lieu il y a 30 ans, on serait tous devenus fous. Merci à ces réseaux qui nous permettent d'être virtuellement en lien. Vous pensez qu'on est en train d'assister aussi quelque part à une bascule dans notre utilisation de ces réseaux ? Oui, moi c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étrange, parce qu'on a vu que, par exemple à l'époque où finalement Facebook avait une vocation quasiment démocratique pour le printemps arabe, et on a vu qu'à l'inverse dans nos pays dits démocratiques, on était dans une sorte de stérilité créative et finalement, et là on retrouve en effet cette idée véritablement que le réseau social remplit cette fonction où l'autre semblable est plus un semblable qu'un autre, où d'une certaine manière il y a vraiment cette sorte de communauté de soutien entre pairs, où même à distance on va partager des choses, et je crois que ça c'est pour moi véritablement quelque chose qui se retrouve, alors est-ce que ça va durer après coup ? Je ne sais pas, mais peut-être que ça va permettre finalement de ré-envisager ce que devrait être un réseau social. Oui, et puis on ne va pas se mentir, on est tous au même niveau face à ce qui nous arrive aujourd'hui, et effectivement la situation abolit je dirais les frontières. Merci beaucoup Mickaël, c'est un rade d'avoir passé ce petit temps avec nous pour cette analyse des réseaux sociaux, et si les écrans nous soignez, c'est votre dernier livre aux éditions RS, il semblerait effectivement en tout cas qu'il nous soit très utile aujourd'hui. Je vous embrasse Mickaël, à bientôt. Moi aussi Flavie, à bientôt, au revoir. Kervine est en ligne avec nous, bonjour Kervine. Salut Flavie. Comment ça va Kervine ? Eh bien ça va bien, on est confiné. On est confiné, vous êtes responsable des réseaux sociaux à RTL, Kervine, donc vous allez rester un petit peu avec nous. C'est vrai que, je le disais, il se passe énormément de choses, alors tout le monde ne sait pas maîtriser ces outils-là. Dans un instant, on va se retrouver, vous allez donner des conseils à nos auditeurs, mais juste le premier, est-ce qu'on peut tous s'y mettre à n'importe quel âge ? Oui, oui, il suffit d'avoir un téléphone, il suffit d'avoir un téléphone, ou un ordinateur, mais un téléphone, un smartphone suffit pour être connecté. D'accord, et il suffit après de télécharger des applications dont vous allez nous parler dans un instant, et surtout vous nous donnerez dans le menu un peu tout ce qui peut se présenter à nous. Kervine, vous ne bougez pas, nous sommes en direct sur l'antenne d'RTL. On vous attend, 3210, les réseaux sociaux, je me ferai l'écho de vos messages. A tout de suite. RTL, on est fait pour s'entendre. Bon écoutez, du bonheur, en tout cas on essaye de s'en donner. Vous essayez de vous en donner. Alors on s'adapte, on s'adapte à cette situation de confinement. C'est la grande force de l'être humain, cette capacité d'adaptation et puis de transformation, je dirais. Aujourd'hui, on parle de toutes ces initiatives qui fleurissent sur les réseaux sociaux et qui nous permettent, malgré le confinement, malgré la solitude, de nous retrouver, d'être un peu ensemble. Que l'on se connaisse ou que l'on ne se connaisse pas. Kervine est en ligne avec nous, parce que d'habitude on se croise au bureau. Kervine, car vous êtes responsable des réseaux sociaux à RTL. Des messages qui nous arrivent sur justement notre page Facebook. Florence, nous avons tout de même des téléphones pour appeler nos proches, ainsi que ces fameux réseaux sociaux. Nous ne sommes pas coupés du monde et cela permet d'être solidaires les uns des autres. Un seul mot d'ordre, restez chez vous. Restez chez vous, ça fait partie d'ailleurs des messages que l'on retrouve régulièrement. Parce que pour le coup, les réseaux sociaux aussi abritent, je dirais, des messages importants, Kervine. Exactement. Les gens sont très connectés et ont plein d'idées. Ils partagent énormément de choses, des petites blagues, des petites vidéos, des petites photos. Et ça permet aux gens de garder un peu le sourire dans cette période un peu compliquée. Alors, quels sont les réseaux qui s'offrent à nous ? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas et qui tout à coup pourraient trouver l'occasion justement de découvrir cet univers qui peut faire un peu peur quand même. Parce qu'il y a plein de noms différents, plein de réseaux différents. Qu'est-ce qu'on peut trouver justement à notre disposition ? Alors, pour ma part, l'application mobile WhatsApp, c'est une application incontournable parce qu'elle vous permet de rester en contact avec tout le monde. C'est une messagerie classique. Vous pouvez y créer des groupes, c'est-à-dire un groupe famille par exemple, un groupe ami, un groupe, voilà. Un groupe on est fait pour s'entendre. Un groupe on est fait pour s'entendre, un groupe RTL. On réunit finalement des gens quoi, d'accord. Exactement, on réunit des gens et au sein de ces groupes, vous pouvez partager des messages, des vidéos, des images. Et en discuter. Donc ça crée un lien. Les gens rebondissent, les gens répondent avec des emojis. Et c'est plutôt sympathique. Voilà, et ça permet, on en parlera un petit peu plus tard avec l'un de nos témoins, Jules, de passer des soirées aussi où on est ensemble. Et tout le monde peut se voir, tout le monde peut se faire découvrir son univers. C'est ce qu'on appelle les apéros WhatsApp en ce moment ou les apéros FaceTime aussi. Exactement. Il y a House Party qui est en train de faire un petit carton j'ai l'impression. Exactement. C'est une application qui vous permet de faire des vidéoconférences et rajouter plusieurs participants. Et c'est assez drôle parce que parfois des gens qui ne sont même pas invités à participer à cette conversation peuvent rejoindre la conversation. Et ça crée des moments un peu drôles parce que les gens vont interagir et c'est plutôt drôle. Comme si quelqu'un débarquait chez moi, quoi. Oui, mais ça reste sympathique. Souvent, c'est quand même les gens qui sont dans vos contacts et voilà, c'est n'importe qui ne peut pas débarquer dans votre conversation. Ce sont des amis que vous avez dans vos contacts. D'accord, si je ne veux pas de vous, au moins, les choses seront claires, quoi. Exactement, exactement. Donc ça, ça s'appelle House Party. House Party, voilà. Et vous avez les réseaux sociaux, ce que j'appelle les classiques, les grands classiques. Facebook, Instagram, Twitter, sur lesquels, pareil, les gens partagent des vidéos, des petites blagues et tout. Mais alors là, attention, parce qu'autant il y a des choses plutôt sympas et bon enfant et bon esprit, autant il y a aussi énormément de fake news et de mauvaises informations, de théories du complot et tout. Donc ça, c'est le côté un peu compliqué des réseaux sociaux. Donc voilà, après, il faut faire son tri parce qu'il y a à boire et à manger. D'accord. Ce qui est important aussi dans ces réseaux, c'est qu'ils sont assez personnalisés. C'est-à-dire que ma page Facebook ne ressemblera pas à la vôtre. Mon Instagram n'aura rien à voir avec celui de mes amis. Ce sont des réseaux qui, en même temps, permettent d'accueillir, je dirais, ceux qui nous suivent, mais dans un univers que l'on crée de toutes pièces. Exactement. C'est vous qui avez créé cet univers et vous n'y partagez que ce que vous souhaitez partager. Donc vos photos à vous, vos vidéos, les choses qui vous font rire, que vous avez retrouvées, vous, sur les réseaux sociaux. Et voilà, vous faites partager ça à votre communauté. Cette fameuse communauté, je l'accueille, mais en même temps, je peux en contrôler les membres. Ce que je veux dire par là, c'est que pour ceux qui aussi nous écoutent, est-ce que ce sont quand même des réseaux qui sont sécurisés, qui font que je ne vais pas forcément me retrouver agressée ou suivie par des gens qui ne me font pas du bien ? Vous avez la possibilité sur les réseaux sociaux de régler un peu vos paramètres. C'est-à-dire que vous allez dire, je veux que mes publications soient ouvertes à tout le monde ou juste à mes amis. Vous pouvez contrôler ça. D'accord, ok. Donc il y a une véritable confidentialité si je le souhaite. Exactement. Vous pouvez verrouiller au maximum vos comptes. Bon, tout le monde peut s'y mettre, vous l'avez dit. Il se passe de très jolies choses. Qu'est-ce que vous avez vu de joli sur les réseaux, Kervin, vous, ces derniers temps ? Bah écoutez, moi, il y a plein de gens qui ne sont pas connus et qui arrivent à nous faire sourire. J'ai vu, alors je l'ai en tête, mais je vais peut-être mal la citer, donc ça ne sera peut-être pas aussi drôle que lorsque je l'ai lu. Mais il y a quelqu'un qui a écrit sur Facebook, les parents confinés avec leurs enfants trouveront sûrement le vaccin avant les scientifiques. Oui, parce qu'effectivement, ça c'est pour Céline Bonnet, ça. C'est pour notre programme. Exactement. Céline Bonnet risque de trouver le vaccin peut-être avant les scientifiques. Voilà, qui elle est enfermée avec ses deux enfants et on l'embrasse. Oui, en fait, c'est aussi l'occasion à un moment donné de faire montre d'humour, de faire montre de réflexion. Moi, je pensais tout à l'heure, on a entendu Jean-Louis Aubert sur cette antenne. Jean-Louis offre des concerts régulièrement sur ses réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Il est comme différents artistes. Il y a Aurélie Saada aussi du groupe Les Brigites, le duo Les Brigites, qui hier donnait en direct sur Instagram un cours de cuisine de boulettes. Enfin bon, il se passe plein de trucs et il faut aller se promener sur ces réseaux, les explorer pour y découvrir leur richesse. Merci beaucoup, Cervine, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous et d'avoir expliqué, je dirais, la mise en route finalement de notre relation aux réseaux sociaux. Bon confinement pour vous. Merci beaucoup. Pour l'instant, vous allez rester à notre écoute. Je vais vous présenter Mathilde Comois-Roberts. Alors Mathilde, elle, tous les jours à midi, elle sort dans son jardin et pour rompre la solitude, justement, elle joue du violoncelle et tout le monde l'écoute et les voisins sont là. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h30. Aujourd'hui, on a décidé de rompre la solitude. Nous sommes confinés les uns chez les autres, mais il est plein d'occasions de se retrouver et d'être ensemble. Écoutez, c'était vendredi. Vendredi dernier, l'orchestre de Serbie a décidé de se réunir et de jouer Bella Ciao pour les Italiens. Les musiciens étaient chacun chez eux et ils ont réussi à faire ça. Avec des écrans, de la vidéo, du montage, le tour était joué. Ils ont réussi à offrir cette prestation aux Italiens qui sont confrontés comme nous et d'une façon dramatique à l'épidémie du coronavirus. La musique, elle est partout, elle est sur les réseaux sociaux. Je citais ces artistes il y a un instant, qui donnent des concerts privés régulièrement sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, il en est aussi qu'ils le font de leur jardin. Mathilde Comois-Robert est avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour Flavie. Bonjour docteur. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de violencelle au Conservatoire de l'Aveyron. Et depuis mardi dernier, donc je dirais le premier jour officiel du confinement, vous vous installez dans votre jardin et vous offrez un concert à vos voisins. Oui, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de tous les jours à midi d'aller dans le jardin et de jouer 15 à 20 minutes. Et puis, de jour en jour, les gens ouvrent leurs fenêtres et se positionnent devant leur maison. Certains marchent un petit peu pour être en face. On a la chance, dans ce petit village du Sud-Aveyron, c'est un village qui est au pied du cirque du Barzac. Il y a un phénomène d'écho, en fait, qui fait que ça résonne et que les gens ont l'impression d'avoir un tout petit peu sur leur terrasse. Ah, c'est beau l'idée. Vous avez eu l'idée comment, en fait, Mathilde ? En fait, c'est depuis... Les Italiens nous auront apporté l'idée par les réseaux sociaux, etc. C'est vrai qu'on avait l'habitude de les voir aller sur leur balcon, jouer ensemble, essayer de partager la musique, puisqu'on le fait toute l'année. Et que là, on est un petit peu coincé chacun chez soi. Donc, on cherche toute occasion de partage. Et France Musique avait lancé une idée en disant, à midi, allez jouer du bac sur votre balcon ou à votre fenêtre. Donc, j'avais pris mon violoncelle. J'avais été jouer au début du prélude de la première suite, là, comme ça. Et puis, spontanément, ça a fait ouvrir les fenêtres des maisons en face. Et c'est comme ça que l'idée est venue de prendre rendez-vous. C'est très, très spontané. Et c'est joli de voir comment les rendez-vous se prennent, en fait, et ces habitudes qui deviennent des rituels dans nos journées. C'est plus trop, hein, quel jour on est, quelle heure il est, et c'est plus compliqué. Ah, mais là, les gens, ils tiennent, hein, ils tiennent. Ils attendent de voir ma petite porte s'ouvrir, là, et puis, oups, ça arrive de partout, là. C'est assez marrant, parce que, voilà. Raphaël nous écrit, je joue de la guitare à ma fenêtre le soir, 15 minutes avant les applaudissements pour nos soignants. Ça a créé un vrai moment avec les habitants de ma rue. Hier, une petite fille a fait du triangle, c'était trop chouette. Charlotte, je remercie ici vivement la personne qui joue du piano dans la fenêtre ouverte chaque après-midi. Je me sens connectée à elle sans la voir, et ça, c'est magique. Inès, je continue mes cours de chant via FaceTime. Merci beaucoup à ma prof. La musique m'aide à mieux vivre le confinement, et tout ne s'arrête pas complètement. On fait juste les choses, évidemment, en attendant qu'on puisse retrouver une vie normale. Mathilde, merci beaucoup d'avoir passé ce petit instant avec nous. Le temps file sur RTL. Je sais que vous avez votre violoncelle. Vous pouvez nous en jouer quelques secondes, rapidement, pour qu'on vous embrasse. Rapidement, vous coupez quand vous voulez, et c'est un peu pour vous, Flavie. J'ai papoté un peu avec Céline et à tous les auditeurs. Bon confinement à tous. Je vous embrasse. Merci beaucoup, Mathilde. Merci. Merci. Mathilde, je vous en prie. C'est très émouvant. Mathilde qui joue la bohème de Charles Aznavour, l'une de mes chansons qui me fait battre le cœur plus fort. Merci à Mathilde Comois. Robert, que l'on embrasse. Que d'émotions. On pleure facilement en ce moment. Ce n'est pas toujours facile. Allez, on va aller regarder des films maintenant avec Enzo. Bonjour, Enzo. Bonjour. Comment ça va, Enzo ? Écoutez, c'est plutôt bien dans les conditions. Et vous ? Oui, écoutez, moi, je suis super contente parce que ce soir, on va se faire un film ensemble. Alors, Enzo. Avec plaisir, je vous attends. Racontez-nous le principe. Alors, en fait, on est parti d'un postulat qui est assez simple. C'est qu'on est tous chez soi, mais on ne peut pas se voir. Et le soir, on n'a pas grand-chose à faire. Donc, on a créé un groupe de discussion où, avec mes amis, on décide d'un film ensemble et on le lance au même moment. Et du coup, sur ce groupe, on va pouvoir réagir à ce qui se passe dans le film, aussi prendre des nouvelles les uns des autres, tout ça. C'est assez sympa. Qu'est-ce que vous avez regardé comme film ensemble ? Alors, j'ai vu que La Grande Vadrouille était passée à la télé il n'y a pas longtemps. Donc, on a décidé de le regarder ensemble. C'est un film comique, c'est assez important, je pense. Ouais. On a regardé ça et on va bientôt regarder un film comique avec Will Smith, aussi. D'accord. C'est vrai que vous avez proposé la liste de Schindler. Pardon. Non, mais parce que, quand même, la liste de Schindler de Spielberg n'est pas le film le plus drôle, non plus, de la Terre, quoi. C'est vrai, alors, c'est vrai. Pourtant, c'est un très bon film que je recommande. Mais bien sûr. Mais je pense vraiment que c'est important de rire en ce moment. C'est important de passer du bon temps. Et bien que le film soit très beau, c'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle. Non, pas vraiment. Donc, voilà. On se trouve sur la liste de Schindler. On est quand même dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, ce que vous nous expliquez, c'est que l'on peut regarder des films ensemble, se retrouver. Mais vous avez une application, il y a quelque chose, en fait, qui vous permet d'être tous ensemble ou pas ? On utilise Facebook pour se créer des groupes, des discussions avec nos amis, vu qu'ils en poussent. Voilà, donc une idée que l'on peut refiler à nos auditeurs. Vous vous entourez des gens que vous aimez sur les réseaux. Et tout le monde appuie sur sa télécommande au même moment. Et vous aurez le sentiment peut-être d'être dans un salon avec vos proches et pas seul face à votre écran. Et votre film en pleine période de confinement. Bon, ben Enzo, à ce soir. À ce soir. On s'appelle. Bien sûr, avec plaisir. Et on s'entend sur le film. OK ? Allez, je vous en prête. D'accord, merci. Bon confinement. Au revoir. Merci, vous aussi. On se retrouve tout de suite sur RTL. Comme c'était joli d'entendre Mathilde Comois-Robert jouer du violoncelle depuis son jardin. Tous les jours à midi, elle sort avec son instrument et les fenêtres autour d'elle s'ouvrent. Et tout le monde attend désormais ce rendez-vous qui fait du bien. Voilà, comment rompre le sentiment de solitude en période de confinement ? Il y a les réseaux sociaux, il y a ce qui se passe aussi tous les soirs à 20h. Lorsque l'on sort sur nos balcons, lorsque l'on sort à nos fenêtres pour applaudir ce personnel hospitalier qui pleure trois des siens aujourd'hui. C'est marrant parce qu'hier soir, moi, à 20h, j'étais sur mon balcon et ça y est, je connais le prénom des voisins d'en face dans ma rue. D'habitude, on ne se voit pas. Je ne savais même pas qu'ils habitaient là. Peut-être qu'on se croise dans la rue, mais on ne s'est jamais parlé. Et maintenant, je sais comment ils s'appellent. Donc chaque jour comme ça, on peut finalement faire davantage connaissance. Il y a la musique, il y a les films. Enzo nous en a parlé. Un bon truc aussi, quand on est seul chez soi, c'est de regarder un film avec des proches où on choisit effectivement le film et la séance. On appuie en même temps sur la télécommande et puis on peut interagir pendant le film. Et puis, il y a le sport, le sport collectif. Abdel nous écrit, si on m'avait dit un jour que je me mettrais au sport, le confinement a quelque chose de bon. J'ai décidé de me reprendre en main. Je suis le live d'un coach sportif chaque soir sur Facebook. Ça me donne le sentiment d'avoir une vie sociale et de donner du rythme à ma journée. Christophe Ruel est en ligne avec nous. Il est coach sportif justement. Bonjour Christophe. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL. Ça vous semblait évident de proposer un cours tous les soirs sur votre page Facebook ? Déjà, bonjour à tous. Ça me paraissait évident. Oui et non. Au départ, ce n'était pas du tout l'initiative. L'initiative, c'était surtout de pouvoir continuer le travail que j'ai à l'année avec mes propres élèves. Et puis, au vu de l'effervescence de ce qui s'est passé, effectivement, ça s'est considérablement développé. Et du coup, c'est devenu avec des demandes un petit peu des quatre coins de la France. Et du coup, ça a pris une mesure que je n'avais pas soupçonnée au départ. Qu'est-ce que ça apporte à ceux qui nous écoutent au-delà même d'avoir une activité physique ? Qu'est-ce que vous ressentez dans ces moments que vous partagez avec même des élèves que vous ne connaissez pas ? La première chose, effectivement, c'est ce qu'on a dit. C'est de perdurer un peu et d'entretenir son capital physique, mais aussi mental. Et puis, c'est un peu ce qui ressort de tous les précédents. C'est-à-dire travailler sur le lien social, partager, échanger, avoir des objectifs au quotidien, s'inscrire dans une démarche. Donc, moi, je suis plutôt dans le côté démarche santé, démarche saine. Mais effectivement, on sent que les gens ont besoin d'avoir un rendez-vous fixe et un peu au même titre qu'une programmation de sport. Il y a un rendez-vous comme ça, concret chaque jour, qui permet de garder le rythme. Voilà, et d'être effectivement dans l'humain. Vous nous rappelez votre page Facebook, de sorte que vous ayez encore plus de monde ce soir à la séance de 18h ? C'est très aimable. C'est un groupe qui s'appelle Chris Ruel. Effectivement, on est presque 8500, je crois, déjà à pratiquer chaque soir. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a de plus en plus d'effervescence avec une très belle philosophie. C'est un vrai bonheur. Eh bien, ce sera à 18h ce soir, en direct, donc sur votre page Facebook, votre groupe Facebook. Merci beaucoup d'avoir passé ces quelques petites secondes, minutes, Christophe Ruel, et à ce soir, 18h. Merci à vous. Alors, on peut aussi faire travailler son poignet, je dirais, mais en écrivant. Je suis en train de me rendre compte de l'énormité de ce que je suis en train de dire. Et c'est Fleur Cisère qui est en ligne avec nous. Bonjour, Fleur. Bonjour, Flavie. Non, mais rien ne va plus. Excusez-moi, je suis toute seule en confinement dans mon salon. Et parfois, alors déjà, en général, je sors des lapsus et des conneries, ça fait rire toute l'équipe. Mais là, je ris toute seule. Non, mais quand je dis faire travailler son poignet, c'est écrire, en fait, Fleur. C'est créer, c'est ça. Exactement. Vous êtes directrice de la maison culturelle de Caragnon. C'est en Belgique. Racontez-moi votre atelier d'écriture, parce qu'envoilà une démarche que je trouve absolument magnifique. Disons que c'est une démarche qui a été surtout réactive, parce qu'en Belgique, on a eu une conférence de presse qui a annoncé l'annulation de tous nos événements. Voilà, on est énormément concernés en Belgique. Et puis, on s'est surtout dit, avec l'équipe de la maison culturelle, on ne peut pas tout arrêter comme ça, même si tout est arrêté pour le public. Et c'est logique. On ne va pas rester deux mois à rien faire. On ne veut pas, on ne peut pas. Comment est-ce qu'on peut surtout poursuivre nos missions à distance ? Et puis, très vite, on en a discuté avec un écrivain qui est très, très proche de nous, Daniel Charneux, et qui a accepté de nous proposer des thèmes d'atelier d'écriture qui sont à la portée de tous, avec quelques contraintes. Mais l'idée, c'est surtout de proposer un prétexte pour créer, et pour nous, maison culturelle, de continuer à rester un lieu de rencontre, de partager et de création. Alors, chaque matin, vous lancez le thème du jour. Après, tout le monde prend la plume. Et qu'est-ce qui se passe après ? On invite les gens simplement à partager leur production. Et puis, comme on peut l'imaginer, les gens réagissent, se parlent. Et puis, c'est drôle de voir que finalement, des gens qu'on ne connaît absolument pas découvrent l'atelier, y participent. Et puis, on espère contribuer un petit peu justement à cette rupture de l'isolement comme ça. Est-ce que vous en ferez quelque chose après de tous ces textes ? Mais c'est la question. En fait, on est vraiment, je dirais là, dans une phase de réaction totale. On a un peu le nez dans le guidon. On essaie tous aussi de gérer d'autres affaires, je dirais, qui sont plus souterraines et qui sont plus importantes pour nous et plus financières, disons-le. Et puis, je pense qu'on va un peu relever la tête de l'eau. Mais tout doucement, on se dit, voilà, ça prend une telle ampleur. Pourquoi pas en faire quelque chose par la suite ? Mais je pense qu'on prendra le temps. S'il y a quelque chose à créer, de le créer correctement. En tout cas, comptez sur nous pour vous soutenir. C'est super de faire ça. C'est très gentil. C'est la maison culturelle de Carognon. Je vous embrasse, Fleur Cisère. Et j'embrasse tous nos amis belges qui nous écoutent. Merci à vous, Fleur. Merci. A bientôt sur RTL. Au revoir. En effet, pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL. Alors, comment être seul mais ensemble ? Rompre le sentiment de solitude. On l'aura compris, ça passe par le partage, parfois aussi, d'une compétence, d'un art que l'on maîtrise, à l'instar de la musique. Ça passe par des goûts qu'on a en commun, c'est-à-dire le goût d'un bon film de cinéma qu'on a envie de passer ensemble. Le goût de la transpiration aussi et de l'exercice physique. On peut faire du sport sur des groupes Facebook, avec un coach qui accueille finalement des sportifs de toute la France qui se retrouvent sur les réseaux pour faire du sport ensemble. Ça passe par le plaisir de l'écriture. L'écriture qui est un refuge extraordinaire dans des périodes de confinement et de solitude. Vous pouvez vous y mettre. On n'est pas obligé de savoir bien écrire, mais ça fait tellement de bien de poser les choses sur le papier. Et puis, ça passe aussi, alors là, d'une façon un petit peu plus triviale. Et d'ailleurs, il va falloir faire très attention à ça. Ça passe par des moments que l'on fête ensemble, comme des apéros ou comme des anniversaires, parce qu'il en est certains qui fêtent leur anniversaire en pleine période de confinement. Jules est en ligne avec nous. Bonjour, Jules. Salut, Flavie. Comment allez-vous, Jules ? Ça va bien, ça va bien, merci. Et joyeux anniversaire au Québec. Merci, merci. C'est gentil, merci. Vous avez eu quel âge ? 28 ans. 28 ans. 28 ans mardi. C'est la première fois que vous fêtez votre anniversaire comme ça ? Oui, parce que moi, en plus, je n'ai jamais été spécialement pour les trucs par Internet, réseaux sociaux et compagnie. Ça va être un peu merdé, il faut le dire. Mais du coup, là, je n'avais pas le choix. Et comme je suis dit le jour de la Saint-Patrick, une Saint-Patrick sans picole, c'est un peu comme un gigot sans aïe. Donc du coup, il fallait bien trouver une solution. Et comme tous les bistrots sont fermés, il fallait que je reste chez moi. Qu'est-ce que vous avez fait, alors ? Eh bien, on a commencé l'apéro avec des potes, je ne sais pas, de 19h, un truc comme ça. Et donc, on ne touche pas une petite, peu à peine une dizaine, je crois. Et puis, finalement, au fur et à mesure, l'alcool est dedans. On s'est retrouvés à 4h du matin, encore en train de discuter, de rigoler. Chacun chez nous. Alors, je ne sais pas s'il faisait partie de la bande, mais Antoine est comme vous, lui, il fait des apéros FaceTime. Bonjour, Antoine. Bonjour, Flavie. Bienvenue sur RTL. Vous avez entendu Jules, mardi dernier, la finition anniversaire jusqu'à pas d'heure. Vous y étiez, vous, ou pas ? Je ne vais pas, alors je ne suis pas, mais écoute, s'il y a une autre soirée, grand plaisir. Mais moi, je ne serai pas jusqu'à cette heure-ci, pour le moment, en tout cas. J'y vais à mon rythme, mais en effet, les apéros aussi, on en fait, oui. Alors, mais justement, qu'est-ce que ça vous apporte, Antoine ? Parce que bon, là, il y a des soirées comme la soirée d'anniversaire de Jules. Mais qu'est-ce que ça, d'abord, là, le premier réflexe, c'est qu'on peut peut-être se retrouver, la prochaine fois, on le fait ensemble, donc c'est génial, parce que vous ne vous connaissez pas. Donc, ça prouve bien que ça crée des passerelles entre les gens. Et qu'est-ce que ça apporte dans ces moments de repli, je dirais, Antoine ? Alors, je risque de passer pour un alcoolique, mais déjà, ce n'est pas changer les habitudes. Non, non. Ah bon ? Non, et je pense que c'est des moments conviviaux aussi, et que c'est à choisir. On peut très bien s'appeler la journée, et c'est un autre dit, mais c'est vrai que le soir, c'est à trouver pour juste boire un verre et discuter de la journée. On a toujours des choses à raconter, donc je pense que c'est un moment convivial. Ça permet de lutter contre la solitude ? Ah oui, c'est un des moyens, c'est un des moyens, et de se retrouver tous, et même, alors, je n'en suis pas encore arrivé là, mais se retrouver l'alcool aidant à 4h du matin, encore faire la fête, ça continue le truc, c'est sympa. Ah oui, je suis sûr que c'est chouette. Oui, je veux bien le croire. Tout ça, messieurs, évidemment, avec modération. D'ailleurs, je voulais préciser que demain, nous en parlerons, le laisser-aller en période de confinement, nous en parlerons avec nos auditeurs, et puis nos spécialistes, dans cette émission, justement, et avec des spécialistes des addictions qui nous expliqueront que le risque, en ce moment, quand même, est de tomber dans l'alcool. Donc, évidemment, il faut faire attention. Mais enfin, ce que vous nous expliquez, et l'autre, c'est que c'est une façon, effectivement, de lutter contre la solitude, et puis d'être inventif, je dirais, Jules, aussi, non ? Est-ce que vous aviez des cotillons dans votre apéro FaceTime l'autre jour pour votre cancer ? Non, mais peut-être que pour samedi prochain, j'ai peut-être y pensé. Je ne sais pas. Non, mais parce que vous savez que nous, on fait des réunions tous les jours pour préparer cette émission sur FaceTime, et en fait, on n'a pas encore fait une réunion tout à fait normale, parce que chaque jour, l'un de nous dans l'équipe, ou les deux, ou tous, on est déguisés. Moi, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, ou les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre. Aujourd'hui, j'étais en tenue de nageuse, donc j'étais en maillot de bain avec un bonnet et des lunettes. Mais au moins, je trouve que ça crée un sourire, il y a quelque chose qui se passe qui rend les choses différentes. Ça se soigne aussi, l'image, un peu, dans ces moments-là ? Moi, je n'étais pas lavé. D'accord. Ça se soigne vraiment. Antoine, est-ce qu'à un moment donné, on se prépare quand même à un moment donné la soirée ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a des petits fours, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se met pas simplement en ligne, mais on essaye de faire un effort. Des petits fours, non. Après, on met une chemise au-dessus du short et on fait en sorte de cadrer au-dessus de la taille. Non, non, mais c'est vrai, je pense que des préparations, des petits fours, etc. Non, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on va se retrouver à dîner ensemble, à boire un coup ensemble, à discuter. Et ne plus être seul. Voilà. Et être accompagné dans notre temps. Oui, évidemment. On va vous mettre en contact l'un et l'autre pour votre prochaine soirée, Jules et Antoine. Très bien. Avec mon plaisir. Voilà, comme quoi il s'en passe des choses en effet pour s'entendre. Merci à vous deux. Je vous embrasse et faites attention à vous pendant ce conflit. Au revoir. Merci à vous. On se retrouve tout de suite sur Airplane. On est fait pour s'entendre. Alors aujourd'hui, on vous livre plein de bonnes idées pour essayer de rompre la solitude. Peut-être vous êtes vous mis justement aux apéros FaceTime ou WhatsApp qui permet à un moment donné le soir de partager un moment de convivialité. Tout cela évidemment avec modération, mais ça semble être quand même l'une des activités principales de ceux qui sont confinés. Oui. Alors ça n'est pas simple. On n'a pas toujours forcément envie de se mettre aux réseaux sociaux et d'essayer de rompre cette solitude par ce biais. John nous écrit « Moi qui ne suis pas casanier du tout, je vis mal ce confinement, que je respecte malgré tout et la solitude qui l'induit. Le lien social me manque, c'est hyper dur. » Et puis on a une pensée pour Véronique. J'ai 72 ans, je vis seule, mes enfants ne sont pas vraiment présents pour moi. J'avais l'habitude de discuter avec les artisans de mes commerces de proximité, ça me faisait du bien. Et puis là, plus rien, je me sens vraiment seule. Alors John, Véronique, évidemment, on pense à vous, on vous embrase, vous n'êtes pas les seuls à vous sentir seuls. Je voudrais qu'on accueille Guylaine Chuch, elle est thérapeute gestalt. Elle va nous parler d'une très belle initiative qui s'intitule « Les Psys du Coeur ». Bonjour Guylaine. Bonjour Flavie. Soyez-le bienvenue sur RTL. Merci de pouvoir donner la parole. Alors expliquez-nous justement, de quoi s'agit-il ? Alors en fait, « Les Psys du Coeur », c'est une association qui a été créée en 2009 à l'initiative de Gestalt Thérapeute, justement dans le souci de maintenir du lien social. L'idée est vraiment de rendre la thérapie accessible à tous. Et certaines personnes se sentent très loin du champ thérapeutique, soit pour des raisons culturelles, voir un psy, c'est qu'on n'est pas bien, c'est pas admissible, ou alors pour des raisons économiques, ou également d'éloignement, parce que certains sont dans des environnements où il n'y a pas de structure psychologique accessible. Donc on a démarré en 2009 à Paris, Place des Fêtes, c'est le berceau de l'association. Et assez vite, on a pu se faire connaître en France. Et aujourd'hui, nous avons six antennes sur l'ensemble de la France. Nous avons une antenne à Annecy, à Surenne, à Rennes, à Grenoble et à Valence. Alors comment ça se passe justement pour ceux qui nous écoutent et qui auraient besoin de parler ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors, aujourd'hui, nos permanences jusqu'à présent, bien sûr, étaient en physique, dans des lieux de permanence. En général, une journée ou une journée par semaine, selon les antennes. Et là, bien évidemment, nous avons décidé de maintenir ce dispositif, mais avec des écoutes téléphoniques. Donc ce qui va se passer, c'est que tout au long de la semaine, les gens vont pouvoir appeler les différents numéros des antennes et vont pouvoir laisser un message pour que l'on puisse ensuite les rappeler de façon anonyme, avec un numéro basqué, pour que l'on puisse avoir ces échanges. Notre dispositif, ce qui est important, c'est que les gens interviennent en toute confidentialité dans un anonymat. Oui, bien sûr. Donc, du coup, on les rappellera en numéros masqués. Eux vont pouvoir échanger et on va poursuivre de cette façon-là dans les différentes antennes. Quels sont les numéros de téléphone vers lesquels se peuvent se tourner nos auditeurs ? Alors, le plus simple, parce que c'est compliqué de donner 5-6 numéros, c'est en fait vraiment de se rendre sur le site des Psy du Coeur. Donc c'est psyducoeur.fr, psy avec un S, psyducoeur.fr. Et là-dessus, chacun va pouvoir, en fonction de sa zone géographique, aller regarder l'antenne dans laquelle ils pourraient se rapprocher et puis téléphoner pour prendre un rendez-vous, pour avoir un contact. Et ensuite, ils seront rappelés pour pouvoir avoir des entretiens. Eh bien, merci beaucoup, Guylaine Chuch. On a plus de 50 thérapeutes aujourd'hui mobilisés par rapport à cette action au sein de l'antenne, au sein des Psy du Coeur au niveau national. Ça nous semblait très important d'en parler. Merci beaucoup, Guylaine Chuch, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le temps file, on est obligés de vous dire au revoir. Je vous embrasse. Tout à fait. Eh bien, un grand merci, en tout cas. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite de prendre un point de vous. Au revoir. Vous aussi. Merci, Guylaine. Merci pour tous les autres. Merci de nous suivre. Courage à tous. Bien entendu, évidemment, avant de se dire au revoir, nous avons une pensée plus qu'émue pour le personnel hospitalier qui est au front quand on se parle en ce moment même et dans des conditions extrêmement difficiles. Ce monde du soin qui, je le disais, pleure aujourd'hui trois dessiens. Alors, plus que jamais, il nous faut les soutenir. Je vous invite à vous engager dans une campagne de financement participatif géniale. Ça s'appelle Restaurons les soignants durablement sur le site de KissKissBankBank. Avec quelques euros, vous permettez la livraison de repas préparés par les chefs engagés de la communauté Écotable. Les médecins, les aides-soignants, tous sont en première ligne. Ils sont épuisés. Ils n'ont plus le temps de s'alimenter. Alors, c'est notre devoir d'être à leur côté. Merci pour eux. Restaurons les soignants durablement sur le site KissKissBankBank. Rendez-vous demain de 14h30 à 15h30 pour un nouveau moment de partage en direct sur l'antenne d'RTL. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Ne sortez pas. Restez chez vous. Et de là où je suis moi, je vous embrasse. D'ici là où je vousijez. Amélie. Sous-titrage FR ?